Je remercie vivement Caroline Dezombre, Florene Champot et Dorina Delmeul pour leur invitation et pour l'organisation de cette rencontre. Je remercie également Jérôme et Cécile qui sont dans les studios, au loin derrière, mais avec nous. Alors, c'est à partir de la formulation même de l'invitation qui m'a été faite par Caroline Dezombre et Florene Champot que le point de départ de ma communication, mais aussi, comme on verra, son point d'arrivée, trouve leur ancrage. Lorsqu'elles m'ont invité, elles m'ont fait part de leur projet d'organiser une matinée de conférences sur le thème de l'école au prisme avec les débats de société, dans la perspective de montrer combien l'école pouvait être au cœur, je les cite, de débats qui la dépassent. Cette idée de dépassement me paraît décisive et fondamentale à telle enseigne que l'on peut se demander si ce terme ne serait pas une notion particulièrement féconde, éclairante pour désigner l'école et tout ce qui la constitue. Alors, avant de préciser cela, je souhaite faire deux remarques préliminaires qui sont en un sens d'ordre méthodologique. D'une part, ma communication s'inscrit dans le cadre d'un dispositif qui porte le nom de « cycle de conférence ». Ce terme de conférence est chargé de sens, mais il pourrait prêter à confusion en ce qui me concerne, en ce qui concerne ma contribution, dans la mesure où je n'entends pas résoudre un problème qui me dépasse, on y revient déjà, et qui me dépasse toutes et toutes. Mais ce mot « conférence » me convient, me convient parfaitement même, à la condition de l'entendre, au sens où Montaigne, dans les essais, dit de la conférence, ce qu'il appelle aussi l'art de conférer, qu'elle n'est pas pour lui la production d'un discours savant ou universitaire, et qu'elle n'est pas non plus la parole lâche et décousue. La conférence, pour Montaigne, c'est le lieu de production d'un discours rationnel, argumenté et soumis à la critique, donc soumis à votre critique. C'est exactement le sens de ma démarche aujourd'hui. Alors cette première remarque me conduit à la seconde et à la dernière. C'est dans une perspective philosophique au sens large que j'entends traiter notre sujet, c'est-à-dire comme un sujet qui pose problème et pour lequel nous n'entendons pas apporter une réponse tranchée et tranchante, encore moins une vérité. Notre réflexion visera seulement à mettre au jour des questions qui nous dépassent donc et pour lesquelles nous n'aurons au mieux que des propositions de sens, lesquelles seront, on vient de le dire, soumises à la discussion et lesquelles nécessairement seront amenées à être visitées par le « nous » de la discussion, par le « nous » de l'espace public dont parlait ma collègue tout à l'heure. Alors ces deux brèves remarques, elles n'ont rien de périphérique. Elles ont une portée méthodologique, on l'a dit, mais aussi parce que voilà, tout discours s'inscrit dans une démarche et il me semble important de la mettre au jour pour fixer le cadre de l'échange qui va être le nôtre. Alors, au moment de l'invitation, je le disais au tout début, il y a quelques mois, j'ai intitulé donc ma communication « L'école peut-elle être un espace apolitique ? ». Alors, comme toujours, ou du moins nuançons, comme souvent, entre nos premières intuitions, nos premières idées, nos idées de départ et le moment où on se confronte directement au traitement du sujet, on prend conscience, en tout cas je prends souvent conscience du caractère, comment dire, du fait que la formulation de départ n'était pas la bonne. On se dit même qu'on aurait dû être un peu plus prudent, en tout cas moins impérieux, en proposant quelque chose de plus neutre du type école et politique. Si la formulation du sujet, telle qu'elle est présentée là, « L'école peut-elle être un espace apolitique ? », ne me convainc pas. Si c'est une question mal formulée, c'est précisément parce que l'école ne peut pas être un espace apolitique. L'école est de part en part traversée par la politique et c'est ce que nous allons voir et préciser. Il me semble que la question la plus pertinente pour nous est plutôt celle de savoir quelle est la nature politique de l'école ? En quoi l'école est-elle politique ? Et plus encore, en quoi doit-elle être politique ? Répondre à ces questions doit donc d'abord nous amener à préciser ce que l'on entend par « politique ». Je commencerai donc par une analyse conceptuelle de cette notion de politique, dans la perspective resserrée, bien sûr, de l'école, tout en donnant quelques éléments de contextualisation historique. Je prolongerai ensuite l'analyse en montrant que la place de la politique à l'école ne relève pas seulement des « politiques éducatives » pour reprendre ce syntagme bien connu et du reste particulièrement signifiant. Nous verrons, en effet, comment la politique s'inscrit aussi bien au cœur des missions de l'école qu'elle se traduit également dans ses différents modes d'organisation. Enfin, je terminerai de manière plus explicite par l'idée de dépassement qui m'a été inspirée par les organisatrices, Caroline Dezombre et Florène Champot, laquelle idée de dépassement, nous conduira à préciser en quoi le dépassement caractérise en propre l'école et ses finalités, et avec ce que cela comporte de lignes de force, mais aussi de lignes de fragilité. Pour le dire de manière plus resserrée, plus ramassée, le dépassement est inévitable, précisément parce que l'école est un espace vivant. Alors, la notion de politique, je commence donc par l'analyse conceptuelle de cette notion de politique, la notion de politique, elle est ambivalente, puisqu'elle renvoie à deux ordres différents. D'une part, la politique, c'est la structuration du corps social par des institutions, la justice, la police, l'école, c'est ce que les Grecs désignaient sous le nom de « politéia », c'est un terme sur lequel je reviendrai, qui signifie « constitution ». « Politéia », c'est ce qui a donné le mot français « politique ». Et d'autre part, c'est le deuxième sens du mot « politique ». Le mot « politique » renvoie à des programmes et à des partis. La politique est alors liée à un pouvoir et à un mode d'organisation de ce pouvoir, lequel, dans nos sociétés démocratiques, fonctionne par le jeu du débat parlementaire, par des élections régulières de nos représentants. Alors, il va sans dire que ces deux dimensions sont solidaires l'une et l'autre, puisque la façon dont nos institutions sont déterminées et évoluent dépendent des forces politiques qui sont en exercice à tel ou tel moment de notre histoire. Et par ailleurs, certains partis politiques s'arrogent le monopole de la bonne conception de la « politéia », donc que de la politique comme constitution, et ne manquent pas de donner leur conception de l'école. Enfin, la politique comme exercice ne se limite pas à la désignation de nos élus et à l'exercice du pouvoir exécutif ou du pouvoir parlementaire. La politique, du moins dans nos sociétés libérales, repose, non moins essentiellement, sur la liberté d'expression. Ça a été évoqué par ma collègue tout à l'heure. La liberté de manifestation, la liberté de la presse, bref, tout ce que l'historien Pierre-Rosan Vallon appelle la contre-démocratie. Donc, en ce sens, cette deuxième signification, cette deuxième exception de la notion de politique n'est pas sans rapport, évidemment, avec la première. Et pour autant, ces deux dimensions, donc la politique « politéia », donc constitution, ou la politique comme exercice du pouvoir, doivent être distinguées, puisque ce qui définit nos institutions échappe en partie aux jeux politiques qui structurent l'espace démocratique. Ce qui les distingue, enfin, c'est plusieurs paramètres, mais j'en retiendrai deux pour notre échange. D'une part, la temporalité. Nos institutions ont une histoire, et si elles sont soumises au changement, bien sûr, au gré des évolutions qui affectent inévitablement l'histoire humaine, elles n'en ont pas moins une certaine solidité. Aucun pouvoir en place ne peut totalement bouleverser l'ordre établi, l'ordre institué, sans que cela ne créerait de très vives réactions. L'exercice de la politique est soumis, quant à lui, au présent, ce sont des réactions face à des situations, et à un avenir plus ou moins lointain. La volonté de dessiner un projet politique qui a la prétention de vouloir incarner le bien commun. Deuxième élément de distinction entre ces deux notions, c'est l'indépendance, l'indépendance comme garantie. J'entends par là le statut de fonctionnaire, puisque ça vous concerne pour beaucoup, a précisément pour fonction, et donc le statut de fonctionnaire des enseignants par exemple, a précisément pour fonction d'être une garantie et une protection contre l'arbitraire du pouvoir politique. Le renouvellement de la puissance exécutive n'affecte pas la situation des fonctionnaires, et leur confère une certaine indépendance face au pouvoir. Alors ces deux éléments suffisent, il me semble, à démontrer la nécessaire distinction entre la politique comme constitution, politéia, et la politique comme exercice du pouvoir. Alors, l'école comme institution est dans son organisation même dépendante du politique. Par exemple, la gestion des écoles maternelles et élémentaires dépend des communes, le type d'investissement économique, faire des travaux, gérer la cantine, ou encore offrir la possibilité aux élèves de mener telle ou telle activité périscolaire, n'est évidemment pas anodin. Les moyens qui sont alloués aux collègues, pour l'achat du matériel pédagogique par exemple, ont un impact direct sur la qualité de l'enseignement des élèves. Le projet de loi de finances, que j'ai imprimé un peu trop tardivement, que je n'ai pas eu le temps de vraiment consulter dans le détail, mais enfin, le projet de loi de finances prévoit pour l'année 2024 un budget de plus de 64 milliards d'euros pour l'éducation nationale, et si on conjugue avec les 31 milliards alloués pour le ministère de la Recherche, ça en fait le budget le plus important de l'État. Donc l'État investit massivement dans l'éducation, c'est sa dépense la plus importante, on vient de le dire, et donc nécessairement, ça dessine une certaine affinité politique. Mais les rapports entre politique et école ne se limitent évidemment pas à ce volet économique. Du moins, ce volet économique dépend d'un volet plus important, c'est le volet éducatif. L'école a en charge l'éducation des jeunes générations et non seulement l'instruction. Et ça, ça va être un élément sur lequel je vais beaucoup insister dans ce premier moment, cette distinction entre l'éducation et l'instruction qui est depuis au moins le 18e siècle, comme on va le voir, au cœur des débats qui agitent l'école, au cœur des débats qui agitent l'école, dans leur rapport aux politiques, bien sûr. Donc, je vais faire un bref aperçu, donner un bref aperçu de cette distinction. Alors, cette distinction entre instruction et éducation, elle n'est pas une simple querelle de mots. Les mots ne sont pas neutres, ça a été rappelé tout à l'heure par Amandine, et il n'y a pas de degré zéro, je reprends sa formule de degré zéro du langage. Et cette distinction recouvre tout un projet politique, idéologique et philosophique. Au 18e siècle, un conflit philosophique et politique oppose les partisans de l'éducation, le Pelletier de Saint-Fargeau, par exemple, et les partisans de l'instruction, Condorcet, qui en est l'illustre représentant. Ce conflit repose précisément sur le rôle qui doit être dévolu à l'État dans la prise en charge du devenir de ses membres et des jeunes générations. Pour les partisans de l'éducation, l'État doit assurer une éducation commune à l'ensemble de ses membres, afin de garantir une stricte égalité. Le Pelletier de Saint-Fargeau a rédigé un plan d'éducation nationale, l'expression est importante, qui fut, j'y reviendrai, qui fut présenté à l'Assemblée nationale par Robespierre le 13 juillet 1793. S'il fut présenté par Robespierre, c'est parce que Saint-Fargeau a été assassiné en janvier 1793. Vous ne pouvez donc de fait pas le présenter. Dans ce plan, le Pelletier défend l'idée d'une éducation commune absolue. L'État ne doit pas se contenter d'assurer l'instruction aux enfants, il ne s'agit pas seulement de leur instruire les savoirs fondamentaux, il doit aussi, je le cite, former les cœurs, façonner les âmes. Très concrètement, le Pelletier de Saint-Fargeau propose une prise en charge totale des enfants, de 5 à 12 ans pour les garçons et de 5 à 11 ans pour les filles, que l'on extrait de la cellule familiale pour les élever dans des internats. Je cite un extrait de son rapport, de son plan. Je demande que vous décrétiez que depuis l'âge de 5 ans jusqu'à 12 ans pour les garçons et jusqu'à 11 ans pour les filles, tous les enfants, sans distinction et sans exception, seront élevés en commun aux dépens de la République et que tous, sous la sainte loi de l'égalité, recevront même vêtements, même nourriture, même instructions, même soins. Tous les enfants recevront le bienfait de l'institution publique durant le cours de cette année, depuis 5 jusqu'à 12 ans. Cette portion de la vie est vraiment décisive pour la formation de l'être physique et morale de l'homme. Il faut la dévouer tout entière à une surveillance de tous les jours, de tous les moments. Alors il y a beaucoup à dire évidemment sur l'extrait que nous venons de citer, mais il est clair que ce qui se dessine ici, c'est une conception absolutiste de la formation des jeunes générations. Et à ce modèle radical et absolu s'oppose une conception fondée uniquement et principalement sur l'apprentissage des savoirs. C'est le cas donc de Condorcet, pour qu'il faut s'en tenir à la formation intellectuelle. L'État, le politique donc, n'a pas à s'immiscer dans l'éducation des enfants, c'est le rôle des familles. Dans ses 5 mémoires sur l'instruction publique, publié en 1791, Condorcet dénonce l'idée d'une éducation totale en avançant 3 arguments principaux. Premier argument, l'éducation commune supposerait une égalité totale des conditions. Or, la société est structurée par différents corps de métier, différents états de fortune, si bien qu'une éducation commune est proprement impossible. Deuxième argument, l'éducation totale est une violation du droit de la famille et des parents. Je le cite, je cite donc ses mémoires, par une telle institution qui, brisant les liens de la nature, détruirait le bonheur domestique, affaiblirait ou même anéantirait ses sentiments de reconnaissance filiale, premier germe de toutes les vertus. On condamnerait la société qui l'aurait adoptée à n'avoir qu'un bonheur de convention et des vertus factices. Troisième argument qu'emploie Condorcet, l'éducation totale nuit à la liberté de penser et à la liberté d'opinion. Alors, c'est aussi à partir du XVIIIe siècle, je l'avais plus ou moins annoncé tout à l'heure, que l'expression éducation nationale va apparaître dans le contexte de ce conflit conceptuel et idéologique entre les partisans de l'éducation et les partisans de l'instruction. Et on retrouve cette expression, éducation nationale, dans le titre d'un essai rédigé par de la Chaloté, qui était procureur général au Parlement de Bretagne, on est toujours au XVIIIe siècle, dans un ouvrage intitulé Essai d'éducation nationale ou plan d'études pour la jeunesse. Voltaire, le philosophe Voltaire, était admiratif de cet ouvrage. Voici ce que Voltaire écrit à la Chaloté dans une lettre datée du 28 février 1763. « Je ne puis trop vous remercier, monsieur, de me donner un avant-goût de ce que vous destinez à la France. Pour former des enfants, vous commencez par former des hommes. Vous intitulez l'ouvrage Essai d'un plan d'études pour les collèges, et moi je l'intitule Instruction d'un homme d'État pour éclairer toutes les conditions. Je trouve toutes vos vues utiles. » Pour la Chaloté, l'État doit prendre en charge la formation des jeunes générations, car tous les enfants sont appelés à être membres de l'État. Je cite son Essai d'éducation nationale. Ce passage, il me semble, fondamental. « Je prétends revendiquer pour la nation une éducation qui ne dépend que de l'État, parce qu'elle lui appartient essentiellement, parce que toute nation a un droit inaliénable et imprescriptible d'instruire ses membres, parce qu'enfin, les enfants de l'État doivent être élevés par des membres de l'État. » Alors ce passage appelle plusieurs remarques, je vais m'y arrêter un peu. Première remarque, c'est à l'État et à l'État seul, on l'a compris, de prendre en charge l'éducation des enfants. Alors dans le contexte de l'ouvrage de la Chaloté, il s'attaque surtout à l'enseignement des religieux, par les religieux et à la mainmise de l'Église catholique dans l'enseignement. Donc, ça c'est un fait bien connu, c'est assez classique, je ne vais pas m'y arrêter. L'éducation, en tout cas, ne doit pas être extérieure, extrinsèque à l'État, elle fait partie de sa fonction première, essentielle. La deuxième remarque, je vais m'y interder un peu plus parce qu'elle est plus étonnante. L'éducation, dans l'extrait que nous venons de lire, l'éducation est pensée comme un droit de la nation. Alors qu'on pourrait s'attendre à ce qu'elle soit plutôt un devoir de la nation, non pas un droit. C'est assez étonnant. On pourrait s'attendre à ce que ce soit un droit pour les citoyens, mais non pour la nation en elle-même. Comment comprendre cette idée d'un droit de la nation, que l'éducation relèverait d'un droit de la nation ? Eh bien, on ne peut la comprendre que quand ce que le corps social est composé de ses membres, donc des citoyens, et l'unité du corps social en la personne morale du peuple, eh bien, prime sur les individus. Et donc, la grandeur de la nation, son rayonnement, doit dépendre du niveau d'éducation de ses membres. C'est aussi un droit au sens où il faut le conquérir face à d'autres formes d'organisation sociale concurrentes, la famille ou l'Église, qui pourraient revendiquer ce droit, c'est ce que fait, vous vous souvenez, Condorcet tout à l'heure, qui pourraient revendiquer ce droit en s'appuyant par ailleurs sur un supposé droit de nature, comme le fait Condorcet. La famille serait naturelle, donc c'est à elle que reviendrait légitimement la charge éducative, ou bien Dieu est l'auteur de la nature, donc c'est aux religieux de s'occuper de l'éducation. Penser l'éducation dans sa dimension nationale, l'éducation nationale, ne doit pas nous faire oublier que l'éducation relève d'abord et avant tout d'un droit universel. Mais la particularité de ce droit, comme on va le voir, c'est qu'il est circulaire. J'entends par là, j'entends par là que l'éducation est un droit auquel chacun a accès, mais pour pouvoir faire valoir ce droit, nous avons besoin d'être éduqués. C'est dans ce sens où il est circulaire. Autrement dit, l'éducation est un droit, mais c'est l'éducation qui permet de réaliser ce droit. Voilà. Dans le dernier paragraphe du préambule de la Déclaration universelle, de la déclaration du 10 décembre 1948, il est précisé que la réalisation des droits de l'homme constitue, je cite, un idéal à atteindre, un idéal à atteindre, et que cet idéal sera atteint grâce à l'éducation. Je cite ce préambule. L'Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre pour tous les peuples et toutes les nations, afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent par l'enseignement et l'éducation, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés, et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelle et effective, tant parmi les populations des États membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction. Je fais juste une petite remarque. C'est important de préciser que c'était la déclaration de 1948, puisque dans la déclaration de 1789, étonnamment, donc la déclaration de 1789 qui comporte 17 articles, aucun article n'est consacré à l'éducation. Ce n'est seulement, ce n'est que dans la déclaration de 48 qui en comporte 30, qu'on trouvera, c'est l'article 26, un article donc consacré à l'éducation comme un droit. Donc si l'éducation est un droit, alors c'est au droit qu'il revient d'instituer et de garantir que ce droit à l'éducation soit bien respecté. Donc l'éducation dans sa dimension scolaire fait l'objet d'une réglementation rigoureuse consignée dans le Code de l'éducation et ce Code de l'éducation fixe les obligations et les modalités d'organisation de l'enseignement en France, de l'école maternelle jusqu'à l'université. Et ce qui va nous intéresser pour notre sujet et au regard de notre questionnement sur la distinction et même l'opposition entre instruction et éducation, c'est la façon dont l'école, c'est la façon dont le Code de l'éducation vient conforter l'idée que l'école de la République aujourd'hui en France n'est pas seulement un lieu de formation des savoirs, mathématiques, français, histoire, mais un lieu d'inculcation des valeurs. Cette dimension est explicitement formulée dans le chapitre 1er du livre 1 du Code de l'éducation, lequel comporte 9 livres. Je cite donc l'article L111.1. « Outre la transmission des connaissances, la nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. » Ce qui apparaît clairement des remarques précédentes, c'est bien l'idée que l'école ne peut pas être un espace apolitique. Elle est par essence, elle est par nature, habitée par le politique. Son ambition de former de futurs citoyens l'inscrit par définition dans le champ politique, ce qui nous conduit à notre deuxième moment, en quoi l'enseignement et plus largement la vie à l'école est politique. Alors, les rapports entre politique et école ne concernent pas uniquement l'école comme institution, mais ces rapports se dessinent aussi au sein même de la classe et du hors-classe. L'espace de l'école ne se réduit pas, bien sûr, à la salle de la classe. Il y a les couloirs, la cour, la cantine. On pourrait ajouter les réseaux sociaux aussi, d'une certaine manière. Et tous ces espaces ne sont pas des non-lieux, des espaces anarchiques soustraits à l'autorité et à la loi. L'organisation même de la vie de classe comme de la vie au sein de l'établissement est de nature politique. Régler des conflits entre des élèves et des enseignants, ce n'est pas seulement régler un différent personnel. Se joue ici un ensemble de paramètres qui relèvent de la sphère politique. L'existence même d'un règlement intérieur ou de règles de vie dans la classe suffit à attester du caractère politique de l'école. Parce que l'école est le lieu du collectif, elle est nécessairement politique. Alors, on pourrait prendre aussi des actions qui se déroulent, qui sont largement installées et ancrées dans le paysage éducatif comme l'organisation des élections des délégués. Ça participe clairement à la vie citoyenne et on peut même se demander, je me suis en tout cas posé la question en préparant cette intervention, on pourrait même se demander si ce mode de désignation des élections des délégués est toujours pertinent. est-ce que le vote ne doit pas reposer idéalement sur des raisons objectives et éclairées et non sur des préférences subjectives ? Je vote pour mon copain ou je vote pour ma copine. On peut se demander par exemple si des élèves de sixième sont en mesure de choisir les représentants sur la base de considérations rationnelles. Il me semble qu'il y a un paradoxe, je m'interroge en tout cas, il me semble qu'il y a un paradoxe analogue à celui que Rousseau pointait lorsqu'il dénonce dans son traité d'éducation Émile ou de l'éducation les méthodes éducatives fondées sur l'exigence de raisonner avec les enfants. Je cite Rousseau. De toutes les facultés de l'homme, la raison qui n'est pour ainsi dire qu'un composé de toutes les autres est celle qui se développe le plus difficilement et le plus tard. Et c'est de celle-là qu'on veut se servir pour développer les premières. Le chef-d'œuvre d'une bonne éducation est de faire un homme raisonnable. Et l'on prétend élever un enfant par la raison, c'est commencer par la fin, c'est vouloir faire l'instrument de l'ouvrage. Si les enfants entendaient raison, ils n'auraient pas besoin d'être élevés. Mais en leur parlant dès leur bas âge une langue, donc la langue rationnelle, qu'ils n'entendent point, on les accoutume à se payer de mots, à contrôler tout ce qu'on leur dit, à se croire aussi sages que leur maître, à devenir disputeurs et mutants et tout ce qu'on pense obtenir d'eux par des motifs raisonnables, on ne l'obtient jamais que par ceux de convoitise ou de crainte ou de vanité qu'on est toujours forcé d'y joindre. Alors, c'est évidemment juste une analogie et non une comparaison. Je me demande si, concernant le mode de désignation des délégués, il ne serait peut-être pas plus intéressant d'exercer leur responsabilité en mettant en place je ne sais pas, un tirage au sort par exemple et de changer éventuellement en cours d'année par tous les trimestres. Après tout, l'existence du tirage au sort est déjà institutionnalisée en France, dans des cours d'assises par exemple ou dans des conventions citoyennes et ce mode de désignation aurait au moins l'avantage, je crois, d'engager chaque élève et non seulement les élèves volontaires qui se présenteraient aux élections de délégués. Toujours est-il que la dimension politique de ces différentes réalités est manifeste si bien qu'il n'est pas nécessaire d'insister outre mesure. Mais j'aimerais maintenant que l'on s'interroge sur un aspect moins évident, c'est celui du rapport entre la politique et la transmission des savoirs. Alors, certains contenus enseignés se prêtent directement à ce type d'association. On pense bien sûr à l'enseignement moral et civique, on pense aussi à l'éducation aux médias qui a été brillamment présentée tout à l'heure par Amandine. Mais, ce n'est pas sur ce terrain-là que je vais me situer, pas sur ce point d'évidence, mais plutôt, je vais me demander si au fond, si les apprentissages des savoirs fondamentaux, les mathématiques, le français, ne peuvent pas eux-mêmes être pensés sous le prisme de la politique. En apparence, ces savoirs seraient préservés de toute dimension politique. Alors, évidemment, je vais faire le pari qu'il y ait une dimension politique de ces apprentissages. En tout cas, c'est la proposition que je vous soumets. Et il ne s'agit évidemment pas de dire que le théorème de Thalès ou une règle de grammaire sont l'expression d'une idéologie partisane et politique. Mais ce que je voudrais souligner, c'est plutôt que la formation de l'esprit critique qui passe par l'apprentissage des savoirs et qui contribue donc forcément, nécessairement à l'éducation du citoyen. Former le jugement des élèves, c'est rendre l'élève autonome. Or, l'autonomie est précisément ce qui les conduira à ne pas vivre sous la dépendance d'un autre. Apprendre à compter ou apprendre à lire et à écrire, c'est bien plus qu'apprendre à compter, à lire ou à écrire. Ces opérations ne relèvent pas seulement d'exercice de l'esprit ou de la raison, d'un jeu gratuit, de l'entendement, elles assurent le développement de la pensée qui permet, par ailleurs, ou concomitamment plutôt, qui permet à chacun de juger et de décider. Ces savoirs ne sont donc pas en eux-mêmes politiques, mais ils contribuent assurément à rendre les élèves indépendants. Il y a une puissance performative du savoir, c'est-à-dire que le savoir transforme au sens plein du terme. Il aiguise notre perception du monde, le savoir modifie par conséquent notre rapport au réel. Et donc, être capable de raisonner, de résoudre un problème mathématique, de former des jugements, de pouvoir s'exprimer, c'est être acteur de son expérience. Plus encore, la connaissance objective permet au sujet de s'émanciper de son propre point de vue pour accéder à l'universel. L'universalité des règles mathématiques, par exemple, tente à souligner que la communauté universelle des êtres humains ont en partage la raison. L'universalité des lois de la physique ou de la biologie tente à souligner que la communauté des êtres humains ont en partage la sensibilité. C'est en ce sens que l'éducation est nécessairement politique, mais pas au sens étroit du terme, pas au sens partisan du terme, bien entendu. L'universalité décentre le sujet de sa position individuelle ou de sa seule appartenance à un groupe. C'est pourquoi les revendications identitaires, de quelque nature qu'elles soient, perdent de vue ce qui élève l'humanité à elle-même. La valeur et la grandeur de l'éducation tient précisément au fait qu'elle nous invite à nous décentrer. On considère souvent et à juste titre que l'éducation c'est l'élévation d'un individu, mais il me semble que ce qu'il y a de plus fondamental c'est que l'éducation ou plutôt, voilà, l'éducation est avant tout, avant d'être l'élévation d'un individu, elle est avant tout arrachement de l'individu vers autre chose que lui-même. Ou pour le dire autrement, être soi-même, devenir cet individu, c'est apprendre à être soi-même par une expérience du décentrement, par l'expérience de partage, par une expérience d'un autre que soi. Et ce décentrement, ce décentrement s'opère dans les situations d'apprentissage. Ce qui fait la force des apprentissages en classe, c'est d'abord l'attention conjointe. Un groupe, un groupe classe, va être porté vers un même objet. On va travailler un même objet ensemble. Un texte, un problème mathématique, l'étude d'une carte en géographie. De ce point de vue, les pédagogies différenciées, dont je ne nie absolument pas la pertinence, elles sont évidemment essentielles, utiles, etc. Mais de ce point de vue-là, les pédagogies différenciées ont ceci qu'elles mettent nécessairement l'accent sur l'individu. Or, être en classe, n'est-ce pas avant tout faire œuvre collective ? Ce qui, j'insiste, n'exclut pas que l'on puisse faire usage d'autres formes de pédagogie centrées sur l'individu. Plus largement, le décentrement opère en ce que les apprentissages élargissent l'horizon de nos pensées, lesquelles ne doivent pas se réduire au cercle étroit de la famille, ni au cercle plus grand, mais également étroit de la nation, pour accéder à une sphère plus élevée, celle de l'universel. En cela, l'éducation nationale ne doit pas seulement être nationale. Le savoir a vocation à être universel, et parler d'éducation publique serait, il me semble, plus juste et correspondrait davantage, je crois, à l'idéal républicain fondé sur les valeurs universelles. Si l'école est politique, c'est donc en un sens cosmopolitique, laquelle n'est en rien une négation de la nation, mais au contraire sa forme la plus élevée. L'universel ne s'arrête pas à nos frontières. Former l'esprit civique, c'est précisément donner les outils intellectuels qui permettront d'œuvrer en vue du bien commun. Et ce commun, il se situe à plusieurs échelles, à une échelle locale, celle de la nation, et à une échelle plus globale, celle du concert des nations. Et ce cosmopolitisme n'est pas une utopie. D'une certaine manière, il s'impose à nous, en témoigne l'urgence écologique et la multiplication des catastrophes naturelles, les crises démographiques et migratoires, et bien d'autres phénomènes encore. Mais cette exigence d'universalité, elle n'est ni désincarnée, ni l'expression du point de vue de nulle part, elle s'enracine dans un lieu, lieu auquel nous ne sommes pas assignés à résidence. Et de ce point de vue, le développement des mobilités, comme les programmes Erasmus, contribue à renforcer ce sentiment de l'universel. Alors, cet idéal d'universalité nous amène à notre dernier moment, celui de la question du dépassement. Par définition, l'éducation est dépassement. élever un enfant ou un adolescent, c'est l'amener à se dépasser au sens où chaque étape de son développement appelle le suivant. Et comme nous venons de le voir, le savoir, la connaissance, sont par définition dépassement. Accéder à l'universalité du savoir, ou du moins tendre vers cette forme d'universalité, c'est dépasser son propre point de vue sur le monde. mais le dépassement n'est pas toujours synonyme d'élévation comme on vient de le décrire présentement, ou plutôt, le déplacement comme substantif n'est pas synonyme de l'adjectif dépassé. Quand on dit que l'on est dépassé, on veut dire que la situation nous échappe et que précisément on est comme paralysé. C'est un moment de crise, de trouble, nous ne sommes plus en phase avec la situation. Pour ainsi dire, être dépassé fait obstacle au dépassement. L'école, de ce point de vue, est sans cesse traversée par des crises, ça a été rappelé par Amandine tout à l'heure, elle est sans cesse traversée par des crises, crise de l'autorité, remise en cause de la laïcité, remise en question des savoirs dispensés en classe, laquelle, remise en question, du reste, ne vient pas, ou vient rarement, de l'État et du pouvoir, mais souvent des familles. Que l'on pense ici à ce qui se passe aujourd'hui en Belgique et à la coalition de forces politiques en lutte contre le programme d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Que l'école soit dépassée, l'actualité le démontre avec éclat et violence, parfois. Mais l'école peut être dépassée à plusieurs niveaux qu'il convient ici de distinguer. Alors, bien sûr, l'école peut être dépassée en raison des violences et des attaques qui sont faites à son endroit. On vient d'évoquer le cas extrême de ce qui s'est passé ces derniers jours, ce qui se passe, ce qui se passe en ce moment en Belgique. Deuxième niveau, par les enjeux, l'école peut être dépassée par ce qui se passe dans le monde, tout simplement, entre guillemets, simplement. Les enjeux écologiques, par exemple. Pensons au mouvement international des grèves scolaires initié notamment par Greta Thunberg le 20 août 2018. Les jeunes générations se sentent parfois plus concernées que les générations censées les éduquer, ce qui ne manque pas de briser, de miner le pacte éducatif. Il y a un renversement du paradigme, en tout cas. Ces questions écologiques essentielles doivent être inévitablement investies par l'école sous peine de créer un écart et un fossé entre les générations. Donc l'école peut être parfois dépassée, je synthétise, l'école peut être parfois dépassée parce que les objets qu'elle propose, les contenus qu'elle propose ne sont plus en phase avec les attentes légitimes des élèves. D'autant plus, d'autant plus, ces questions écologiques, elles sont d'autant plus essentielles qu'elles nous inscrivent dans le long terme. Et si l'éducation et si éduquer c'est précisément contribuer au devenir des jeunes générations, on ne peut pas faire fi de ce que sera potentiellement l'état du monde pour ces jeunes générations dans les années à venir. Troisième niveau qu'on pourrait distinguer, bien sûr, c'est l'école quand elle est dépassée par des atteintes à la laïcité, par exemple. On peut penser à la récente polémique qui a agité la rentrée au sujet du port des Abayas. Alors, ces trois cas ne relèvent pas du même registre, mais ils ont tous, pour dénominateur commun, le fait de mettre l'ensemble des acteurs de la communauté éducative, donc pas seulement les enseignants, dans une situation d'inconfort. Et pour autant, et paradoxalement, c'est cette situation, le fait d'être dépassé est justement l'occasion pour l'école de s'interroger sur ses missions, soit pour les conforter et les raffermir, dans le cas de la laïcité, par exemple, soit pour se réformer et faire face à de nouveaux enjeux, c'est le cas, assurément, des questions écologiques. Et donc, ce que tendent à mettre en lumière les crises, c'est l'idée, au fond, que l'école est un espace vivant, marqué par l'altérité. Alors, pour conclure, en quelques mots, on peut résumer mon intervention en deux points principaux. L'école ne peut pas être un espace apolitique et sa dimension politique lui est inhérente. Ce n'est donc pas seulement un état de fait, mais un état de droit. Et si elle est un espace apolitique, ce ne peut être qu'en un sens étroit, qu'en un sens étroit des logiques partisanes. Deuxième idée force de cette intervention, c'est l'idée que l'école est un lieu vivant et comme le vivant qui est soumis à la maladie, l'école, elle est traversée par des crises, mais ces crises sont pour elle l'occasion, je crois, de se réinventer et de s'adapter. Je vous remercie. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions ? S'il y a des points que vous souhaiteriez développer, sur lesquels je suis allé un peu trop vite ? Du coup, justement, le fait que l'école est pour viser justement d'être, comment dire, d'évoluer, etc., et de se réformer ou alors de renforcer justement en fonction de ce qui se passe au niveau sociétal, etc., est-ce que ça rentrerait pas aussi, enfin, il n'y aurait pas un conflit entre ça et puis, c'est un peu de mes mots, mais enfin, en fait, le fait qu'il y ait autant de diversité de points de vue et justement le principe démocratique, en fait, et justement, en fait, certains points de vue, par exemple, qui sont beaucoup plus conservateurs, d'autres qui sont plus progressistes, etc., et comment, du coup, concilier un peu les deux, en fait. Merci beaucoup. Alors, je voudrais être certain de bien vous comprendre. Comment, ah oui, si je trahis votre pensée, vous m'arrêtez, ce que vous me demandez, c'est, au fond, comment réformer dans un contexte de pluralité, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, le changement, forcément, il va amener, on va dire, des confrontations au niveau des points de vue, parce que certains sont pour, certains s'en rendent contre, et justement, ben, voilà. Oui, c'est très juste. Alors ça, évidemment, c'est un problème, un problème redoutable. Alors, on peut y penser, on peut, déjà, tout bonnement, par le jeu de l'espace démocratique. donc, bon, à un moment donné, il faut trancher et ceux qui obtiendront la majorité l'emportent d'une certaine manière. Après, il me semble quand même qu'il y a des questions, qu'il y a des questions, alors, non pas qu'elles soient apolitiques, ces questions-là, mais il y a des urgences, en tout cas, qui s'imposent à nous, qui s'imposent à nous, et je pense, une fois encore, à la question écologique, par exemple, qui me semble être plus, qui me semble être au cœur des enjeux aujourd'hui. Par exemple, si on prend la question de la... Je prends un autre exemple. Si on prend la question de la laïcité, bon, évidemment, il y a des oppositions, évidentes. Je peux moi-même avoir un point de vue en tant que citoyen qui n'est pas celui de... Mais bon, il y a un état de fait, il y a des usages, il y a des pratiques qui se sont inscrites dans le droit. Moi, il me semble que ça, voilà, pour l'heure, en tout cas, voilà, le degré de conflictualité, le degré de conflictualité ne suffit pas, en tout cas, à modifier la règle. Voilà. En revanche, pour réformer la question de... Je pense qu'au-delà même de la question, si vous voulez, des désaccords, je pense qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre de la résistance à l'école qui est... Et c'est normal, parce que c'est aussi... Il y a quelque chose de l'ordre du sanctuaire à l'école. On y apprend des choses qui sont, voilà, qui sont enracinées dans la tradition. Et donc, c'est pas évident d'y injecter des choses nouvelles. Et ça, c'est sûr. Alors, si on y ajoute en plus les conflits partisans. Mais je crois que maintenant, il y a quand même un consensus sur ce qui s'impose à nous dans l'état du monde. Il y a un consensus de ce point de vue-là. Et... Il me paraît difficile de ne pas se saisir de ces enjeux-là. C'est en ce sens-là que c'est un peu politique, en fait, l'école dans le sens-là. Bien sûr. Elle définit des priorités, en fait. Exactement. On est là, pour le coup, dans la politéia, exactement. Et là, c'est une priorité qui doit... Qui, de fait, s'impose. Qui, de fait, s'impose. Et sans même rentrer... Voilà. D'ailleurs, sont sous peine, d'ailleurs, d'entrer en contradiction avec elles-mêmes. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on forme des futurs citoyens ou alors ça devient complètement abstrait. Ça devient une espèce de chose abstraite. Si on forme des citoyens, c'est qu'on les forme dans un monde bien réel, avec une existence bien réelle. Si c'est former des citoyens avides... C'est dans un cadre politique. Exactement. Je suis si c'est au... Je vois. Merci. Et à une échelle internationale. Moi, je vais me permettre une question. Ah, Caroline. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai trouvé très intéressant l'idée, enfin, développée sur le fait que l'école ne pouvait pas être apolitique. est-ce que tu as une idée sur les raisons pour lesquelles on rend souvent l'école responsable quand même des dysfonctionnements de la société ? C'est-à-dire que quand même de manière assez récurrente, quand il y a un problème qui se pose au niveau de la société, on a plutôt tendance à dire mais que fait l'école pour justement répondre à ces différents enjeux et pour lequel les... et peut-être que les formateurs des INSP peuvent avoir ce sentiment-là, pour lequel, dès qu'on a un fait marquant dans la société, on va se retourner vers l'école pour qu'elle puisse l'intégrer, s'adapter en fait à ces différents mouvements, à ces différents parfois des phénomènes récurrents, parfois des épiphénomènes. Qu'est-ce qui peut expliquer le fait qu'on n'attende tant d'une part de l'école et d'autre part comment... qu'est-ce qui fait qu'on attend que l'école réponde aussi rapidement en fait à ces éléments de société pour lequel il y a des choses qu'on n'a pas forcément... que la société n'a pas vu arriver mais en gros on estime que l'école aurait dû le voir arriver et notamment les enseignants auraient dû répondre à ces différents éléments. C'est une question passionnante, c'est une question vraiment passionnante qui est posée à tout le monde du reste. On fait œuvre collective, souvenez-vous. Me laissez pas seul avec une question aussi redoutable. Évidemment, je vais répondre spontanément et donc que ce sera nécessairement limité. Cette attente, au fond, est-ce qu'on peut pas l'expliquer si je l'inscris dans le cadre de mon propos lui-même limité ? Au fond, est-ce qu'on attend pas... Puisque précisément l'école a pour mission de former les citoyens, donc ceux qui seront les acteurs du débat public, ceux qui seront les acteurs de la société civile, ceux qui seront sûrement en exercice du pouvoir, etc. Est-ce que... Voilà, il y a... On attend de l'école puisqu'on est allé au-delà de l'instruction, justement, puisqu'on ne demande pas seulement aux enseignants et à l'ensemble de la communauté éducative de transmettre des savoirs, on leur demande de transmettre des valeurs. Donc, partant de là, on a ouvert le... C'est extrêmement intéressant parce que... Je ne sais pas si vous avez vu dans cette progression qui est allée très très vite, mais entre le modèle l'achaloté, former l'être physique et moral et condorser uniquement les instructions et ce qu'on a trouvé nous aujourd'hui, comme modèle, qui est en fait un mélange des deux, d'une certaine manière. On ne dit pas former les cœurs et les âmes, mais enfin bon, mission première, les valeurs de la République, etc. Donc, de fait, il y a quand même quelque chose de l'ordre de la... de l'école. L'école a cette responsabilité éducative et non pas seulement instructive qui fait qu'on en attend effectivement tout, absolument tout. et est-ce qu'elle y répond ? Je ne sais pas. Juste pour savoir un peu, vous êtes étudiant, vous êtes collègue, vous vous orientez vers quoi les uns, les unes, les autres ? Pour savoir, pour répondre à cette question. Vous, par exemple, qui avez pris la parole tout à l'heure ? Par rapport à mon... Vous étudiez quoi ? Je suis étudiant en licence 3 de psychologie. Très bien. Voilà. Donc, oui, c'est vrai que du coup, j'ai fait toute ma scolarité, etc. Il n'y a pas si longtemps, donc voilà. D'accord. Il n'y a pas de... Ah oui, vous êtes collègue, j'ai pu comprendre. Oui. Donc, vous exercez, donc vous êtes une collègue, très bien. Et alors, comment vous pourriez répondre de votre première expérience comme ça ? Est-ce que vous avez déjà ce sentiment-là qu'on attend ? Pour l'instant, je n'ai pas tellement conscience de cette idée de responsabilité par rapport aux problèmes sociétaux. Mais ce que je peux dire, en tout cas, d'après ma très courte expérience jusqu'alors, c'est que dès l'entrée des jeunes enseignants qui arrivent dans un établissement, c'est que les personnels de direction et donc, du coup, par hiérarchie interposée, le ministère de l'Éducation nationale impose une vigilance dès les premiers pas dans un établissement sur ce qui concerne la laïcité et l'appartenance ou non aux valeurs républicaines. et je trouve que c'est donner un manteau un petit peu trop grand peut-être à l'ensemble des enseignants. Je pense que ça c'est beaucoup demandé et ça fait poser quelque chose d'un peu grand sur les épaules du personnel éducatif et du personnel d'enseignants, je trouve. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Oui, bien sûr, oui, on est dans l'échange, je réfléchissais. D'accord. Mais, comment dire, par rapport à la question de Caroline, donc pour vous, ça va au-delà des valeurs, on pose, il y a beaucoup de choses qu'on demande à la communauté éducative. Oui, parce qu'on demande du coup des missions d'enseignement avec des, comme l'a souligné Madame Carvela tout à l'heure, des compétences diverses qui relèvent autant de compétences scolaires que de compétences entre guillemets non scolaires, par exemple, moi, en documentation, par rapport aux missions de l'éducation média, et à l'information, on demande beaucoup de compétences psychosociales, donc ce qui ne relève pas directement de l'enseignement, de savoir scolaire en tant que tel. Et je considère, et en en discutant avec certains collègues, on considère que c'est poser effectivement beaucoup de choses sur les épaules des enseignants et que du coup, ça englobe davantage de choses que l'éducation et le domaine de l'école en tant que soi. C'est vraiment un investissement personnel aussi et pas seulement un investissement... Vous voulez dire l'instruction, en fait. Oui, voilà. Je crois que c'est Amandine. Non, juste pour participer à la sélection collective. Après, moi, je me demande si le problème, c'est est-ce qu'on... Enfin, pour moi, c'est peut-être pas juste est-ce qu'on demande trop à l'école parce qu'à la limite, il y a une ambition portée. C'est plutôt le rapport entre les moyens qu'on va donner à cette demande. parce que finalement, si on avait les mêmes interpellations faites à l'école, vous devez faire ceci, vous devez faire cela, vous devez prendre en charge telle ou telle question. Dans un... Dans une organisation politique où l'école, pour le coup, occuperait une place centrale et les enseignants, avec des enseignants reconnus, des moyens... Il y a vraiment des... Je pense que ça aurait un sens de demander autant de choses à l'école parce qu'il pourrait être un... Sans qu'elle le fasse seule, mais qu'il pourrait être un pivot qui articulerait plein de choses. Moi, je me demande si la problématique, c'est... Je pense qu'il faut compléter la phrase. C'est peut-être qu'on en demande beaucoup à l'école et du coup, aujourd'hui, trop au regard des moyens matériels et symboliques qu'on lui alloue. Parce qu'après, je pense qu'ici, a priori, on a tous et toutes choisi des carrières plus ou moins liées au professorat, à l'enseignement, à l'éducation. C'est qu'à un moment, en termes de valeurs, je pense qu'on s'y retrouve. Après, la question, c'est la tension entre les valeurs et la manière dont elles peuvent s'exprimer dans le quotidien de l'exercice de nos fonctions. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Surtout, en plus, tu parlais d'Axel Honnête tout à l'heure sur la reconnaissance, etc. Alors moi, je l'ai rapidement évoqué, mais j'étais frappé en consultant les prévisions de lois de finances de l'année 2024. Il est clair que l'éducation explose tout, en fait. J'ai été vraiment surpris quand on regarde. Et si on cumule, comme je le disais tout à l'heure, avec l'enseignement de la recherche, mais même avec l'argent qui est alloué pour les sports et la jeunesse, c'est assurément le plus gros poste budgétaire de l'État. C'est très net. Je savais que c'était un budget conséquent, mais je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Donc, à l'évidence, ce n'est pas assez. Mais je me demande aujourd'hui si l'argument des moyens, alors bien sûr qu'il se pose parce que c'est une grosse machine, l'éducation, c'est absolument une grosse machine. L'argument des moyens se posera toujours. Le salaire des enseignants, les élèves de plus en plus nombreux, les classes surchargées, etc. Il est clair qu'il en faut plus. Mais il est non moins clair que sur la base d'un budget réel, je veux dire, celui qui va être présenté aux parlementaires, j'étais vraiment surpris, une fois encore, c'est l'éducation qui l'emporte. Merci. Jean-Baptiste Gardon, je suis formateur ici. Je voulais rebondir sur ce qui a été dit précédemment. Dans le désordre, la question des moyens sans paraître mesquins vis-à-vis de ce budget qui est énorme, quelle est la part de l'investissement et quelle est la part des frais de fonctionnement ? Exactement. Quelle est la part du coût de l'énergie sur le chauffage ? Je me souviens d'établissements où ils faisaient 14 degrés parce qu'on n'avait pas les moyens de mettre du chauffage, etc. Donc, il y a un coût qui est énorme, exorbitant, mais concrètement, sur le terrain, sur le champ de bataille au sens figuré du terme, il n'y a quoi ? Parce que tous peuvent se dire la même chose, en fait. Je n'ai pas du tout les chiffres en tête et les proportions, mais on peut les trouver. Mais c'est vrai que c'est un budget énorme. Quelle est la part de l'investissement ? Quelle est la part des frais de fonctionnement ? C'est vrai que vous avez entièrement raison. Je me souviens d'écoles, alors ça relève d'écoles primaires, mais d'écoles primaires à Marseille qui étaient dans des états qui étaient absolument délirants. C'était apocalyptique. Mais toutes les écoles ne sont pas comme ça, mais c'est vrai qu'il y a des collègues qui des fois font... Je me souviens d'avoir fait des projets pédagogiques. On avait été obligés de monter un projet pédagogique pour avoir des rideaux pour pouvoir fermer, occulter les salles pour qu'on puisse projeter quelque chose sur un rétroprojecteur, etc. Donc parfois, il y a des débauches de moyens et d'autres moments où c'est un peu plus compliqué. Donc c'est vrai que c'est un problème et ça rejoint la question qui a été évoquée. On demande beaucoup à l'école. On lui demande beaucoup et tant mieux. À la limite, il faut être ambitieux. Mais est-ce qu'on a les moyens matériels humains ? Est-ce qu'on donne ces moyens matériels humains à l'école ? Par moment, je m'interroge. Et puis parfois, quelle que soit la couleur politique des dirigeants ou des gens qui prennent la parole dans l'espace public, il est plus facile de faire porter la responsabilité à l'école, une espèce d'entité, une espèce d'armée comme ça, un mammouth à une époque, énorme, trop gras, trop, fermez les guillemets, plutôt que de s'interroger sur ici et maintenant, sur le comportement de certains, sur les engagements. Il est parfois plus facile de faire une loi ou du moins d'essayer de faire une loi que d'essayer de résoudre un long problème, un difficile problème qu'on n'a pas pris en main depuis 10, 15, 20 ans, etc. Donc l'école a parfois le dos assez large et ça, par contre, dernier point, après je ne monopolise pas le micro, là où j'ai un désaccord mais qui est tout à fait légitime avec notre collègue, c'est la question du fait que le manteau serait trop lourd ou du moins qu'il y a une charge qui est très très lourde, la question de la laïcité, d'égalité, etc. La charge est lourde mais vous n'êtes pas seul, je pense, dans un établissement scolaire. Si vous êtes la seule à porter toutes ces valeurs-là, c'est insupportable. Vous allez être noyé sous la masse, la difficulté. Par contre, vous n'êtes pas seul, vous êtes 10, 15, 20, 30, 50, etc. Donc on partage ça. Et là, il faut avoir un discours qui soit cohérent, qui soit le même à l'échelle de l'établissement. C'est pour ça qu'il existe des textes et qu'il faut s'appuyer sur ces textes qui parfois s'interprètent, c'est un peu compliqué, mais il faut s'appuyer sur ces textes, sur cette pratique, etc. Je dis souvent à mes étudiants, je suis formateur en histoire et en EMC, j'exagère un tout petit peu, un peu de caricature, ça ne s'a jamais tué personne, si vous êtes raciste, antisémite, sexiste, homophobe, j'ai oublié quoi ? Xénophobe. Et ce que j'ai oublié, faites autre chose. Allez faire pousser des carottes, je n'ai rien contre les rachets, mais faites quelque chose, vous n'êtes en contact avec personne, allez vivre sur une île, devenez gardien de phare, faites quelque chose, mais n'entrez pas dans l'éducation nationale, vous ne serez pas à votre place, parce que ce n'est pas un espace qui est apolitique à ce titre-là. Et comme le disait Jaurès, il n'y a que le néant qui soit neutre. Donc l'école n'est pas neutre. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas, et ce n'est pas du tout un reproche, ce n'est pas du tout votre propos, refuser ce manteau, il est lourd à porter, mais vous n'êtes pas seul à le porter, et de toute façon, il faut le porter. Sinon, ça n'a plus vraiment de sens, ou du moins ça perd une partie de son sens. Merci. J'avais une contribution aussi qui fait écho sur la question de la responsabilité, quand on disait ce manteau est trop lourd à porter, on manque de moyens, pour moi c'est surtout le focus de la responsabilité. C'est-à-dire que quand on parle au sein de l'éducation nationale, il est porté ensemble. Pour autant, moi j'ai la sensation, à titre personnel, que cette responsabilité, justement, elle dépasse peu le collectif de l'éducation nationale, et que du coup, c'est plus du côté d'autres institutions qui n'est pas porté quand on dit ça, ça dysfonctionne, c'est la faute à l'école, mais pas seulement. Enfin, alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on considère d'autre ? C'est comme si du coup, on pouvait focaliser. Ça me donne cette sensation qu'on focalise sur une institution. Cette responsabilité est de façon quasiment unique. Et je pense que parfois, ça peut donner la sensation d'un isolement et du coup, d'une responsabilité trop lourde, voire injustifiée. si on pose ces problématiques de société, c'est qu'elles résonnent et qu'elles rayonnent partout puisqu'on vit en collectif. Et du coup, j'entends ça et c'était partie de ce qu'on avait envie de soulever, cette question de la responsabilité de ce qu'on porte. Ça ne peut pas être celle de l'école uniquement. Il y a-t-il une dernière réaction ? Question ? Contribution ? Ah ! Ce sont les aléas du direct. Du coup, j'en prends connaissance avec vous en direct. Une personne sur YouTube nous dit pour aller encore plus loin dans ce questionnement, lorsqu'il y a un souci avec l'école, avec les niveaux, les charges des classes, les sujets abordés, en charge surtout le personnel, les enseignants, les CPE, les AED, les psy. Or, c'est bien l'État qui reste décisionnaire et principale cause de ces soucis. N'est-ce pas là une forme d'école apolitique, du moins en apparence, grâce à cet effacement de l'État qui s'en dédouane, en dépit du personnel qui, lui, est en première ligne ? Ça croise un peu qu'on a évoqué. Est-ce que tu peux, Florène, relire, s'il te plaît ? Ça va être trop vite pour moi. Alors, pour aller encore plus loin dans ce questionnement, lorsqu'il y a un souci avec l'école, niveau, charge des classes, sujet abordé, on charge surtout le personnel, donc enseignants, CPE, AED, psy. Or, c'est bien l'État qui reste décisionnaire et principale cause de ces soucis. N'est-ce pas là une forme d'école apolitique, du moins en apparence, grâce à cet effacement de l'État qui s'en dédouane, en dépit du personnel qui le gère en première ligne ? C'est... C'est à charge, dis donc. C'est dense comme question, c'est une question très dense. Après, moi, pour être tout à fait franc, je suis un peu gêné, merci beaucoup pour la question, je suis juste un peu gêné par les grosses entités abstraites, vous voyez ? Moi, je ne peux pas substantialiser l'État comme ça, l'État qui voudrait... Je ne sais pas qui... Je veux dire, il y a des organes de pouvoir, c'est extrêmement hiérarchisé, on est quand même dans un État démocratique avec un millefeuille d'une complexité sans nom. Nous n'avons jamais affaire à l'État. C'est un peu paradoxal ce que je dis, un peu contradictoire et un peu provocateur, bien sûr. Mais... En fait, je ne peux pas répondre à cette question pertinente, mais parce que je ne la comprends pas, en fait. Je ne sais pas de qui on parle. Je ne sais pas de qui on parle. La politique, la politéia, on prenait ce terme-là, ou l'espace politique tel qu'on l'a décrit tout à l'heure, ce n'est pas seulement l'État. L'État, bien sûr, c'est la grande structure, mais voilà... À quel niveau de responsabilité vous vous situez, en fait ? Je ne suis pas sûr qu'il y ait une volonté étatique d'avilir les conditions. Voilà. Je ne crois pas. En revanche, qu'il n'y ait pas les... Que les structures politiques, économiques l'emportent et qu'on prenne des... Ça, c'est évident que ce aient des conséquences qu'on conçoit dans une logique managériale qui est telle que... Bon, ben voilà, on mégote sur tel ou tel budget, on fait ceci, on fait cela, on va bourrer les classes, on va confier tel ou... On va supprimer tel poste, on va donc alourdir la charge de tel ou tel personnel, c'est assurément le cas. Mais ce n'est pas une volonté de procéder de cette manière-là. Je pense que c'est beaucoup plus mesquin et que ça a des conséquences fâcheuses, évidemment. Très bien, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Alors, du coup, je vais clôturer. Excusez-moi, je vais chercher mon petit papier. Je vais commencer par remercier toutes les personnes sans qui ces conférences ne pourraient avoir lieu. Donc, bien évidemment, merci aux conférenciers pour la qualité de leur intervention, c'était vraiment top. Top, c'est mon mot, vous le verrez. Je remercie également les personnes du service recherche et développement, donc Florène qui est ici, c'est très agréable de travailler avec elle au quotidien. Bravo. Dorina, également, qui a permis de permettre aux conférenciers de se déplacer. Je remercie également l'audiovisuel. Cécile, bienvenue. Cécile, on ne se connaît pas encore, mais on va bientôt se connaître. Jérôme, qu'on connaît très, très bien. Le patrimoine, vous le savez, c'est l'ouverture de l'amphithéâtre, c'est le café, c'est les petits gâteaux. Ceux qui sont à distance, il y a des cafés et des petits gâteaux ici. Dommage pour vous. Je remercie également le public en présentiel et en distanciel. Ça nous permet de nous dire qu'on a bien raison d'organiser ces journées de conférences. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas être très longue. Deux dernières informations, les prochains rendez-vous. Nous avons une journée d'études sur protection de l'enfance et scolarité le 11 octobre, qui est une journée d'études en partenariat avec l'Académie de Lille, le département et le NPJJ. L'idée est de poser la question de comment l'école peut répondre aux besoins des élèves qui sont en fait pris en charge par la protection de l'enfance et la ZEU en particulier. Et nous aurons également le 14, ce sera une semaine très dense, Florène, le 14 octobre, donc toujours un samedi, l'accès à la pratique sportive. On se posera la question de comment ouvrir la pratique sportive à tous et toutes, et notamment à des groupes qui parfois peuvent en être exclues. Et c'est deux conférences qui sont en articulation avec la fête de la science qui cette année, ça ne vous a probablement pas échappé, qui est une année de JO et pour laquelle, du coup, on travaille là-dessus. Je vous remercie beaucoup, c'était très agréable de passer la matinée avec vous. Je vous souhaite un bon appétit, un bon week-end, même s'il est amputé d'une demi-journée. Au revoir. Merci Caroline. Merci beaucoup. Merci.